Salut à tous, bienvenue dans l'Entre, j'espère que vous allez bien, que vous passez une semaine parfaite. Souvenez-vous, il y a environ un an, je vous parlais de Airsoft Team, dont l'auteur Chong sortait le premier tome, Bande de billes. Vous pouvez voir un petit rappel en vidéo ici, avec l'historique d'Airsoft Team. Pourquoi je fais une nouvelle vidéo Airsoft Team aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que demain, le 28 octobre, sort le tome numéro 2, Billes en classe. Toujours par Chong, et toujours en auto-édition. Alors cette fois-ci, il n'a pas fait appel à My Major Company comme l'an passé, mais à Ulule, qui est un autre site participatif. Donc vous pouviez donner une contribution en échange de petits goodies, ou voilà, juste pour dire que vous vouliez participer, bien sûr. C'est le principe du financement participatif, on n'attend pas forcément quelque chose en retour, si ce n'est que le projet aboutisse. Voilà, je suis en train de faire des reflets partout. Attention, les yeux, mon dieu ! C'est pas grave, je pète un câble. Et donc ce tome 2, j'ai eu le plaisir et la joie de le recevoir il y a environ 3 semaines, en même temps que les autres contributeurs. Cette année, comme j'avais un petit peu moins d'argent, je n'ai pas pu donner autant que l'an passé, mais j'ai eu droit quand même à des petits goodies. Voilà, une planche Airsoft Team numérotée. Là on voit Team et puis également Napoléon, on reparlera de Napoléon tout à l'heure. Un marque-page, voilà, toujours personnalisé Airsoft Team, c'est sympa, moi j'aime bien. Enfin, et puis franchement ça m'a fait super plaisir, j'ai eu droit, et bien comme la plupart des contributeurs, à une dédicace personnalisée. Du plus bel effet. Alors pour les deux du fonds qui ne suivaient pas Airsoft Team, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est Timothée, un jeune airsofteur, enfin majeur bien sûr, mais qui découvre l'activité par l'intermédiaire de son beau-frère. Dans le premier tome, il découvrait l'activité en compagnie de ses amis. Il était un petit peu boulet, intime, il ne sait pas trop faire, mais en même temps il essaye de s'améliorer. Donc quand j'ai vu le titre du numéro 2, Billes en classe, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait Chong là ? Il va nous faire tirer des Billes dans les amphis, c'est pas bien ça. Mais en fait non, il s'agit des différentes classes qu'on peut jouer, et bien lorsqu'on fait de l'airsoft. Alors ce n'est pas tout le monde qui utilise les classes, mais ça va donner une idée un petit peu aux gens qui ne connaissent pas l'airsoft, et bien de cet aspect un petit peu roleplay on va dire, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on va choisir une classe, et bien ça va être un jeu un petit peu différent des autres, que vous soyez sniper, soutien, assaut ou grenadier par exemple, c'est pas vraiment le même style de jeu, ou j'ai oublié médic. Donc au travers des pages de l'album, vous allez pouvoir découvrir l'équipement de base, voilà, ce sont toujours des suggestions, on ne vous oblige pas à vous équiper comme ceci. C'est toujours la copine de Tim, et bien qui prend le rôle d'ange gardien, et qui nous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur le matos, sur les règles de jeu, et tout ça. Et on va découvrir que Tim étant un personnage assez excessif, et bien à chaque fois qu'on va lui donner un rôle, il va le jouer à fond, ou alors il va peut-être pas comprendre ce qu'on lui demande spécialement. Mais bon, c'est toujours teinté d'humour, ça prône un Airsoft responsable, ça c'est bien. C'est toujours en partenariat avec la Fédération Française d'Airsoft. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tout simplement ne reconnaissent pas, ou qui ne se reconnaissent pas dans cette fédération. Écoutez, moi je vous engage à quand même regarder ce qu'ils font en travail de fond pour l'Airsoft, pour pas qu'on soit embêté par nos chers hommes politiques, entre autres. Au-delà de Tim et de ses amis, il va y avoir plusieurs personnages dans ce livre. Il y a la belle-mère qui fait une apparition, un petit peu hippie, qui pète un câble quand elle voit des armes chez Tim. Il y a également un joueur et son équipe, ce joueur c'est Napoléon. Napoléon qui a été un gros contributeur pour ce tome 2, et donc une des contreparties à cette contribution, c'était qu'il figure dans l'album. Et on peut dire que Napoléon a beaucoup de patience, parce qu'il faut quand même se le coltiner, hein, Tim. Voilà, donc ici, vous pouvez voir Napoléon, voilà, qui se pose déjà des petites questions sur la légitimité et puis le sérieux de l'équipe et de Tim. Et puis il y a également d'autres apparitions, soit de contributeurs, soit de logos d'équipe qui ont été choisis sur concours ou sur tirage au sort. Et également on découvre le CQB végétal de Max Dejoule, voilà, qui a également contribué à Airsoftim. Je vous parlais de ces contributeurs, ils sont sur la dernière page du tome 2. Vous pouvez également les retrouver dans Red Hot Magazine numéro 3, il y a une page aussi qui a été publiée spécialement pour eux. Et puis en avant-dernière page, comme sur le tome précédent, vous avez bien le nouveau bureau de la Fédération Française d'Airsoft, avec bien le rôle, ce qu'ils font, etc. Alors il faut savoir que pour de l'auto-édition, c'est un petit peu compliqué, et il faut avancer pas mal d'argent. Et c'est à ça que sert le financement participatif, en fait. Vous allez donner de l'argent à Chong, qui lui va pouvoir payer un imprimeur, un coloriste, etc. On a failli ne pas avoir la couleur sur ce tome 2, ça aurait été vraiment très très dommage, et c'est le dernier jour que des gens ont rajouté assez d'argent pour qu'on profite de la couleur sur ce tome 2. Et je dois dire que je suis toujours aussi fan du type de dessin, et la mise en couleur est vraiment très très jolie. Bon, là, la caméra ne lui rend pas honneur. Ce sont des dessins qui ne sont pas, on va dire, réalistes. Quand je dis pas réalistes, c'est-à-dire que les personnages ont les traits un petit peu, voilà, Tim, il a vraiment un gros nez, style BD, etc. Mais en même temps, on va retrouver des planches avec des personnages un petit peu plus réalistes, des personnages de jeux vidéo, des personnages de films, qui illustrent des situations bien particulières. Je vous laisserai découvrir ça. Pour le prix, je crois que c'est 9 euros ou 9,90 euros. Je vous mets ici l'adresse à laquelle vous pouvez vous le procurer. Je ne sais pas si ça sortira dans les librairies ou quoi que ce soit. Ça m'étonnerait parce que c'est un petit peu compliqué, je pense. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que pour le tome 3, il y aura vraiment un éditeur qui aura, eh bien, les bollocks de financer au moins en partie, eh bien, Airsoftim, voilà. On sait que ça reste de la BD un petit peu de niche, mais ça peut permettre de faire découvrir l'activité de manière responsable, par exemple, à votre petit frère, à vos parents, à vos grands-parents qui croient que vous allez faire la guerre pour de vrai dans la forêt et que vous cachez des armes sous votre lit. Ça permet vraiment de dédramatiser et de mettre à portée de tout le monde l'activité qui est l'airsoft. Donc voilà, j'en ai terminé. Airsoftim, volume 1, bande de bi, volume 2, disponible demain, bi en classe. Vous pourrez normalement retrouver Chong au Shooting and Drone Show 2015 le 28 et 29 novembre prochain. J'y serai également en compagnie de camarades. Donc n'hésitez pas à venir nous dire bonjour, passer un petit coucou, tout ça. Peut-être que Chong fera des séances de dédicaces, qui sait, donc amenez votre porte-monnaie. D'ailleurs, amenez un gros porte-monnaie, parce que si vous voulez aussi des super dédicaces d'Inc Chavez, il vous en coûtera au moins 15 euros, non, 12, 4, 2, allez, 20 centimes les mecs. Bon, rien ? Bon, tant pis. Bon, de toute façon, j'ai pas de stylo. Donc je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo, Airsoftim, dans les bacs demain. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada